Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tag donc ce sera le NoMiroirMakeupChallenge commençons tout de suite donc tout d'abord je vais vous montrer que je vais retourner l'écran de mon appareil photo donc je vais y arriver voilà vous voyez bien se retourner je ferme le miroir et je le mets de côté oula ça va être ouh donc je vais commencer par mettre quelque chose dans mes cheveux donc je vais commencer par le fond de teint qui va être aujourd'hui le match perfection de chez Rimmel je crois que la chose que je vais rater c'est les yeux le fond le teint je pense que ça va aller mais franchement les yeux je crois que le blush et le bronzer ça devrait être pas très joli à voir non plus mais parce que donc j'ai choisi de mettre un blush bien coloré mais je verrai tantôt et du bronzer parce que sinon c'est pas marrant il faut le lire si je fais des erreurs vous devez les gel au froid ça devrait être trop m'inforcé moi j'adore regarder ce genre de vidéo mais ça ne se fait plus trop pour le moment vous devez trop rire je pense que ça ira mais ça vraiment je ne suis pas encore trop bonjour trop bronzée je pense que c'est un peu de la main sinon je vais pas encore faire enfin j'aimerais pas avoir de marques on crosser un dernier juste ici voilà Voilà, si vous voyez des moments où j'ai vraiment des marques, où c'est vraiment galère, catastrophe, mettez-les dans les commentaires, comme ça je verrai les gens qui ont vu les bêtises que j'ai fait. Donc maintenant un correcteur, c'est un correcteur de chez Essence, de Pure Skin. Je vais juste en mettre sur mes serbes, parce que sans miroir, par exemple, là où j'ai des petits boutons ou des petites rougeurs aujourd'hui, donc quand je mets du correcteur sur des boutons ou des rougeurs, comme ça change un peu tous les jours, on va dire, même pour mon miroir, donc là je vais juste mettre sur les serbes. Donc voilà, le blush, donc j'ai pris celui-ci de chez Yves Rocher, donc vous voyez c'est une très très belle couleur, avec laquelle on peut vite vite se rater. Je crois que je vais avoir une joue plus rouge que l'autre, ça, ça va être joli. Ah, un petit clown, ouiii ! C'est trop marrant, c'est trop marrant. Bon, je vais m'arrêter là, on va faire la catastrophe. Bon, le bronzer parce que sinon ce serait pas marrant. Donc c'est toujours mon bronzer de chez Yves Rocher de la collection de l'été dernier. J'espère ne pas me retrouver orange comme une carotte. Ça fait moins ouïe, mais trop beau. Il faut quand même vachement bien connaître ma forme de son montage, parce que sinon c'est vachement délai. Ça je me rends compte que je le connais bien. Ça fait comme ça. J'appréhendais un peu, mais ça devrait aller. Donc maintenant, passons à la poudre. Donc c'est toujours ma Stelmat qui devient vachement vide. J'ai pris également des produits dans lesquels, enfin dans le packaging, il n'y avait pas de miroir. Pour pas être tenté de regarder ou de tricher. On estompe bien le blush et le rose pour un très bien, un peu la catastrophe. Aujourd'hui on va un peu abuser sur la poudre pour essayer d'effacer un peu les belles erreurs. Si vous trouvez que je m'en sors plutôt bien, n'hésitez pas à mettre un petit message. Ça peut toujours être encourageant. Encourager à faire des vidéos dans lesquelles je me ridiculise un peu. On va repasser à un proche pour le pantalon ici. On va repasser à un proche pour le pantalon ici. On va repasser à un proche pour les yeux. Je ne vais pas me tenter à l'eyeliner parce que je suis déjà une piéche avec un proche. Alors j'en raconte pas son miroir. Ça sera un proche pour le pantalon ici. Alors on va repasser aux yeux. Je vais mettre une base, la Shadow Insurance. Je vais mettre un petit peu en face. Je ne vais pas me proposer de nouveau tag en commentaires. J'avais déjà déjà que je peux créer des brèches. Je conseille de m'en faire le 3 minutes de cup challenge, donc on va m'acquiller en 3 minutes maximum. Donc moi c'est à vous intéresser. Oh j'ai tenté ! Pour ce cup, j'ai essayé de réaliser un style de smokey avec des 7.4 de chez Essence. Donc j'ai pris quand même des couleurs qui se voyaient parce que c'est pas marrant. Donc je vais commencer par le taupe sur toute ma couture. C'est une chose d'autre côté. Et ce texte, ça doit quand même être marrant avec une personne qui débute au maquillage et qui n'a pas comme moi l'habitude de me toucher son visage, de la distance du basso parce que ça ne doit pas être facile du tout. Donc je vais mettre la couleur le taupe plus foncé ici en point externe. C'est terrible ! C'est le taupe, taupe, taupe ! Je sens que je vais devenir un panda. Je vais faire de ça avec mes masques aussi. Bon maintenant on va faire avec la couleur la plus foncé, on va laisser que nous mettre en wetsil supérieur. Je suis désolée ma caméra a coupé donc j'ai juste fait mon réaction supérieur enfin j'ai pas été marie donc j'ai essayé Et j'étais en train d'estomper, en train d'obtenir mon frère Je suis désolée ma caméra C'est pour moi que j'ai essayé de passer au majeur C'est pour moi que j'ai essayé de faire mon cours C'était mon cours Je suis désolée, j'ai essayé de passer au majeur Je suis désolée pour moi I gotta tell you how I feel about you Cause I, oh, I can't go a minute without your love Like a satellite I'm in an orbit on the way around you And I would fall out into the night Can't go a minute without your love Oh, 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 I gotta tell you how I feel about you Cause I, oh, I can't go a minute without your love It takes, oh, 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 oh C'est super compliqué donc maintenant dernière partie le rouge à lèvres ça va faire mal donc je vous ai pris quand même un bien coloré pour qu'on revoie bien toutes les erreurs un rouge à lèvres assez nude j'arrive encore à le mettre sans miroir dans la voiture et tout mais comme ça je ne sais pas si ça va être parfait bon voilà fini maintenant on va regarder attention mon miroir bon le rouge à lèvres c'est presque ça juste ici j'ai pas bien fini mes lèvres là j'ai pas fini le bain non plus grandement ça on va dire c'est pas trop grave j'ai pas dépassé tout partout ça va j'en mets pas sur les dents c'est ça m'en foutre bon là une tâche de fard j'avais senti des trucs de mascara partout ici aussi le mascara ça va il est appliqué mais j'ai des petits points partout le fard à paupières l'estompage de ce côté là ça va de ce côté là un peu moins bon tous les résidus ici en dessous de mes yeux ça c'est catastrophe ici j'ai mes rougeurs je pense que c'est mon bleu je pense que ça va j'ai pas l'eau ici à l'estomper le bronzer ça va ça va le teint franchement ça va par ici une petite marque de de penteur sinon franchement ça va l'ensemble c'est vraiment les yeux j'avais dit que ça allait être le plus galère total donc voilà maintenant je crois que je vais me démaquiller les yeux vite fait essayer de rattraper au moins juste ce qui dépasse je pense pas que je vais me remaquiller totalement parce que le teint a quand même été plus ou moins réussi donc ça va je suis plutôt contente vraiment à part les yeux ça j'allais m'en douter je pensais pas que ce serait le mascara le plus délicat mais en fait le mascara l'eyeliner ça je crois que c'est le plus délicat l'estomper on va dire c'est c'est une faute moyenne mais catastrophique mascara eyeliner donc non j'ai pas fait le rouge à l'oeil je m'en sors plutôt bien comparé à certaines filles donc j'ai vu les vidéos qui est le galère totale quand tu mets du rouge à lèvres sans sans miroir donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo dites moi si vous voulez que je refasse des tags mettez les en commentaire mettez un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos et on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous bisous Sous-titrage FR ?